Cette querelle de voisinage qui devient un cauchemar pour les habitants de Baissé. A Nariège, ils avaient l'habitude d'emprunter un chemin. Seulement voilà, c'est un chemin privé et le propriétaire vient de fermer l'accès. Geoffrey Berg, Pascal Dussol. Chaque jour, depuis plusieurs mois, Christelle et ses enfants empruntent ce sol boueux sur 500 mètres pour se rendre à l'école. C'est là où on doit passer tous les jours avec les enfants, matin et soir, sachant que le matin il fait nuit. Une situation nouvelle pour la quinzaine d'habitants de ce hameau. Jusqu'alors, ils empruntaient ce chemin privé pour laquelle existe selon eux une servitude depuis les années 50. Mais les nouveaux propriétaires, arrivés il y a un an et demi, ont décidé de fermer la route qui leur appartient et qui passe juste devant leur habitation. Ici, on a des personnes retraitées, on a des gens qui sont en handicap à 70%. On a un enfant en bas âge, on a des enfants qui vont à l'école tous les jours et qui font 700 mètres dans la boue, à pied, dans le froid, sous la pluie. Et ça, cette méthode-là, nous, elle n'est pas acceptable. Les propriétaires, qui disent être dans leurs droits, disposent d'un acte notarié selon lequel la servitude n'existe plus. On n'a jamais voulu que ça se passe comme ça. Dès le départ, il n'y a pas pu avoir de dialogue. On les a prévenus en novembre 2018 et on a fermé en août 2019. Ça fait presque dix mois qu'ils avaient le temps de s'organiser. Si l'affaire devait finir devant les tribunaux, la justice devra comparer les actes notariés de chacune des parties et la situation d'enclavement du hameau avant de se prononcer. Soit il y a un titre qui définit les droits des uns ou des autres, soit ce titre n'existe pas et va se poser la question de l'état d'enclave. Et là, c'est la loi qui est régie et donc si effectivement les fonds sont enclavés, il faudra passer sur le fonds voisin. L'une des solutions envisagées concerne la réfection de l'autre voie d'accès. Mais le dossier s'annonce complexe. Le montant des travaux est estimé à 100 000 euros selon la mairie.